bonjour à toutes et bonjour à tous dans cette troisième séquence consacrée au plan carré gréco latin et bien nous allons définir la méthode de construction d'un tel plan d'expérience et vous suggérer de manière ludique d'aller au delà alors je rappelle quel est le problème que nous envisageons de traiter à partir d'un plan d'expérience on dispose d'un système qui est ici une catapulte nous avons une variable de réponse qui est représentée par la distance atteinte par le projectile et nous allons mettre en oeuvre quatre facteurs dont nous souhaitons estimer les effets c'est ce que nous avons défini à la séquence précédente on dispose de l'ancrage de l'élastique de la position du projectile de la butée arrière et de la hausse de tir chacun de ces facteurs présentant trois niveaux et à défaut de pouvoir mettre en oeuvre l'intégralité des combinaisons et bien on a défini un nombre nécessaire et suffisant de combinaisons en essayant de d'atteindre un objectif qui est de comprendre le rôle de ces paramètres de réglage que l'on a appelé les effets des facteurs et après avoir défini le nombre de ressources et bien il va falloir préciser la nature des ressources je rappelle que sur un axe on peut toujours positionner la valeur de l'approche exhaustive du nombre total de combinaisons qui est souvent largement supérieur à ce qu'on peut affecter comme ressources à une étude il faut donc définir une condition nécessaire il faut faire au moins combien de traitements expérimentaux distincts et ensuite bien nous avons positionné une condition suffisante qui est un ensemble souvent de valeurs et dans cet ensemble de valeurs on retient généralement la plus petite des valeurs qui était ici neuf combinaisons distinctes alors si vous savez remplir une grille de sudoku bien vous allez pouvoir construire très facilement un plan en carré gréco latin on commence par dessiner un carré un carré de neuf cellules et vous voyez que les lignes sont représentées par des chiffres arabes tandis que les colonnes sont représentées par des chiffres romains et les combinaisons expérimentales vont s'inscrire dans chacune des neuf cellules du carré une fois que vous avez défini et dessiné ce carré matérialisé ces cellules vous allez remplir ce carré par un des lettres grecques c'est un peu l'origine d'un plan en carré gréco latin les lettres grecques vous allez les introduire dans les cellules de telle sorte qu'elles n'apparaissent qu'une seule fois par ligne et par colonne si vous voulez qu'elle n'apparaisse qu'une seule fois par ligne sur la première ligne vous écrivez tout simplement alpha beta gamma dans chacune des cellules et ensuite pour respecter la condition ces lettres ne doivent apparaître qu'une seule fois par colonne bien vous pouvez procéder à partir d'une permutation circulaire simple comme vous le voyez à l'écran j'ai fait glisser la ligne alpha beta gamma vers la droite et je fais ça une dernière fois pour les dernières cellules de ce carré si les lettres alpha beta gamma n'apparaissent qu'une seule fois par ligne par colonne et si ce dispositif s'appelle un plan en carré gréco latin carré vous avez compris que on dessiné un carré dont le nombre de cellules était égal au carré du nombre de niveaux gréco on mettait des lettres grecques et bien le latin parce qu'on va rajouter des lettres latines par exemple ici a pc alors de telle sorte qu'elle n'apparaisse qu'une seule fois par ligne et par colonne mais de telle sorte qu'elle ne soit associée qu'une seule fois à une même lettre grecque c'est à dire que l'association a alpha que vous voyez dans la première cellule et bien on n'a pas le droit de la retrouver dans le carré alors sur la deuxième ligne on ne peut pas mettre a dans la première colonne puisque a est déjà dans la première colonne on ne peut pas mettre la lettre a dans la deuxième colonne puisque la lettre a est déjà associée à alpha il ne reste donc une seule possibilité et vous allez ainsi remplir les autres cellules de cette ligne et pour la dernière ligne et bien on voit immédiatement comment positionner les lettres latines et bien ce que vous avez fait à l'écran qui ressemble étrangement à des règles plus connues de sudoku s'appelle un plan en carré grecolata sont des des carrés qui font partie de ce qu'on appelle les carrés magiques en mathématiques est ce que les combinaisons que vous voyez à l'écran respectent un arrangement orthogonal un arrangement orthogonal c'est un ensemble de combinaisons de traitements expérimentaux tels que pour chaque paire de facteurs bien la combinaison survient un même nombre de fois pour tous les niveaux de ce facteur bien voyez que l'association a alpha apparaît un même nombre de fois que l'association a bêta ou encore que l'association a gamma il en va de même pour toutes les autres associations alors le carré grecolata que vous voyez là est dû à ronald fischer qui était un mathématicien qui travaillait dans une station agronomique dans la banlieue de londres et qui a proposé dans un contexte d'études agronomiques bien des plans d'expérience en carré le nombre d'expériences était égal au carré du nombre de niveaux des des facteurs et il a proposé ça on va dire à la fin du premier quart du 20e siècle donc on va dire vers 1925 1930 à une époque où les ordinateurs n'existaient pas et ce fut une véritable révolution dans le monde des expériences alors au départ dans le monde des expériences agronomiques parce qu'il a présenté aussi d'autres d'autres outils tels que la nécessité de faire des répétitions de faire des de mettre en oeuvre les traitements dans un ordre aléatoire ou encore de matérialiser des expériences en bloc voilà alors on se contentera ici bien de la construction du carré grécolatin alors ce carré grécolatin on va essayer au fil des années de le rendre transposable à tout le monde c'est ainsi que les valeurs petit 1 petit 2 petit 3 qui matérialisait les numéros de ligne bien deviennent a1 a2 a3 dont on se doute qu'il s'agit des trois niveaux du facteur a les valeurs grand 1 grand 2 grand 3 qui matérialisait les endettes de colonnes deviennent b1 b2 b3 à savoir les trois niveaux du facteur b on va remplacer les lettres latines par c1 pour toutes les valeurs grand a par c2 pour les valeurs grand b et puis par c3 et enfin eh bien pour les lettres grecques on va faire correspondre les trois niveaux du facteur d aux lettres grecques la valeur alpha est remplacée par d1 la valeur bêta est remplacée par t2 et enfin la valeur d3 et la valeur pardon gamma est remplacée par d3 et donc voyez que chaque cellule de ce carré présente quatre coordonnées si je prends la cellule qui est en bas à droite les coordonnées de cette cellule sont a3 b3 c2 et d1 et donc j'ai réussi à extraire ainsi neuf traitements expérimentaux neuf combinaisons de niveaux de facteurs qui vont se montrer parfaitement représentative et bien de l'ensemble des combinaisons alors ce ce carré va devenir au fil des années un tableau qui va s'appeler une table et qui au fil des années va être complété par d'autres dispositifs expérimentaux et celui qui les a largement vulgarisé à la fin des années 50 bien c'est un ingénieur japonais jenichi taguchi qui a fait un petit catalogue et qu'il a diffusé largement dans le monde industriel et on considère aujourd'hui que monsieur taguchi est le père de ce qu'on appelle l'ingénierie robuste alors dès lors que vous faites un catalogue bien il faut référencer les différents tableaux et donc il a associé à chacun de ses arrangements orthogonaux qu'il avait récupéré chez différents auteurs dans la première moitié du 20e siècle bien il a associé le symbole que vous voyez à l'écran l9 3 puissance 4 pour cet arrangement orthogonal l étant l'initial du mot anglais qui signifie une disposition ici expérimentale 9 correspond au nombre de traitements distincts 4 correspond au nombre de facteurs et 3 correspond au nombre de niveaux c'est ainsi que parle de la table l9 3 puissance 4 à 9 traitements distincts on peut étudier jusqu'à quatre facteurs présentant trois niveaux alors qui peut le plus peut le moins si vous n'avez que trois facteurs et bien vous continuerez à utiliser la même table en supprimant n'importe laquelle des trois colonnes que vous voyez à l'écran alors l'avantage d'un plan en carré grécolatin c'est qu'il représente nous en avions déjà parlé lors de la séquence introductive à un parfait échantillon représentatif on voit à l'écran que si dans le domaine expérimental que nous avons appris à construire vous matérialiser maintenant les neuf traitements expérimentaux du plan en carré grécolatin on voit que toutes les les zones du domaine sont couvertes par au moins une expérience alors c'est ce que je vais rappeler ici nous avons mis en oeuvre autant de fois le traitement enfin le niveau a1 du facteur a le niveau a2 du facteur a et le niveau a3 du du facteur a au même titre si je rapproche maintenant les colonnes 2 à 2 et bien tous les tableaux de contingence je n'en représenterai qu'un ici sont remplis par une constante et donc on a bien un arrangement orthogonal alors en conclusion de cette séquence éviter autant que faire se peut de mettre en oeuvre un facteur à la fois nous l'avions vu dans la séquence précédente vous obtiendrez certes un nombre d'expériences nécessaires par contre vous feriez une très mauvaise estimation des effets des facteurs puisque quelque part votre échantillon ne serait pas représentatif donc je vous invite à utiliser des approches de type plan d'expérience elles sont nombreuses elles s'adaptent à de très nombreuses situations et surtout aujourd'hui elles deviennent grâce à l'informatique et aux réseaux de plus en plus disponibles c'est ainsi que pour étudier la catapulte bien nous mettrons en oeuvre un plan en carré grécolatin alors je vais vous proposer d'aller plus loin pour construire deux autres plans en carré alors qu'ils s'appelleront des plans en carré hyper grécolatin puisque bien on va rajouter ici un cinquième facteur et dans l'exercice suivant un sixième facteur alors je vous propose de de construire un plan en carré grécolatin qui permettrait d'étudier cinq facteurs à quatre niveaux c'est ce que vous voyez au travers de la notation table l 16 4 puissance 5 on pourra étudier cinq facteurs à quatre niveaux en 16 traitements distincts alors vous allez commencer par dessiner un carré vous allez repérer les lignes avec des chiffres romains et vous allez remplir ce tableau alors de lettres latines abcd de lettres grecques alpha bêta gamma delta et puis il va falloir ajouter un cinquième facteur et ce cinquième facteur je l'ai défini à partir des familles de cartes à jouer coeur pic carreau et trèfle alors pour vous éviter de de vous perdre dans les nombreuses possibilités je vous invite à remarquer que le nombre de niveaux qui est ici est égal à 4 et bien n'est pas un nombre premier alors quand le nombre de niveaux n'est pas un nombre premier on a intérêt à diviser le carré en sous carré c'est ce que vous voyez à l'écran qui sont des carrés de rang 2 2 étant un nombre premier et je vous invite à partir pour remplir ce carré avec les lettres latines les lettres grecques et les familles de cartes à jouer je vous invite à partir avec les informations suivantes que vous voyez à l'écran alors si vous savez construire un plan carré gréco latin permettant d'étudier cinq facteurs à quatre niveaux bien il sera très facile de construire un plan carré hyper gréco latin permettant d'étudier les effets de six facteurs à cinq niveaux vous allez commencer par construire une grille sous forme d'un carré de 25 cellules en numérotant les lignes et les colonnes comme nous l'avons fait précédemment vous allez introduire dans les cases de ce carré des lettres latines puis des lettres grecques puis des cartes à jouer comme l'as le roi la dame le valet et le 10 de coeur et enfin il faut un sixième facteur bien qui sera par exemple le facteur transport un avion un autobus une bicyclette une voiture ou une moto et vous devez faire en sorte que chacun de ces symboles n'apparaisse qu'une seule fois par ligne et par colonne et vous devez faire en sorte que bien un symbole ne soit pas associé plus d'une fois à n'importe quel autre symbole par exemple la lettre b ne sera associée qu'une seule fois avec le roi de coeur même titre que la lettre delta ne sera associée qu'une seule fois avec la moto bien c'est un excellent exercice pour montrer que construire des plans d'expérience ça peut se faire très souvent par des permutations circulaires et que c'est ce qui a été mis en oeuvre dans la première partie du 20e siècle parce qu'on ne disposait pas de méthode algorithmique de construction et que c'est ces trois plans en carré que vous venez de découvrir un plan en carré gréco latin et puis deux plans en carré gréco latin et bien ce sont des plans qui ont été proposés par fischer vers 1925 qui ont été popularisés par taguchi va dire à partir de 1960 et que vous rencontrerez très fréquemment dans le monde industriel